Salut Raphaël ! Salut Jonathan ! Alors, je fais cette vidéo simplement parce que ça fait un mois et demi environ que t'as pris un coaching avec moi et puis c'était pour savoir du coup qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à maintenant. T'es ok ? Ouais ! Alors, déjà la première question c'était, quelle était ta situation passée avant de prendre un coaching avec moi ? Bah écoute, avant de prendre le coaching avec toi, tout simplement ça faisait un an et demi que j'essayais de vendre sur internet des formations. Donc moi je suis dans le domaine de l'immobilier tu sais. Et donc j'avais démarré depuis un an et demi un peu une chaîne YouTube, j'avais démarré un peu à droite et à gauche et j'essayais de vendre des formations vidéo et en fait le problème c'est que je me retrouvais tout seul. Donc, j'avais pas de suivi personnalisé sur mon projet et puis en fait ce qui se passe c'est que je me retrouvais aussi noyé parce que j'avais pris des formations tu sais assez importantes là et du coup je me retrouvais noyé dans la masse dans des groupes en fait avec des groupes Facebook par exemple de plusieurs centaines de personnes. Et donc en fait tu te retrouves tout simplement perdu sur ton projet, t'arrives pas à faire avancer, t'arrives pas à faire des ventes et puis du coup tu te dis que ça sert à rien parce que ce que tu fais c'est nul, que ça intéresse personne. Voilà, donc j'en étais vraiment arrivé à ce point là avant de démarrer quoi. Ok. Avant de démarrer avec toi. D'accord. Et du coup pourquoi tu m'as choisi moi et pas un autre coach qu'on peut trouver sur internet ? Bah écoute, de mémoire en fait je suis tombé sur toi, je te connaissais déjà avant par un autre domaine que tu enseignes également. Et puis j'ai découvert que tu faisais cet accompagnement là et en fait ce que j'ai aimé c'est que c'est ta simplicité en fait. Quand t'expliques les choses, tout de suite ça va être direct droit au but, c'est clair, on passe pas par quatre chemins, on voit directement ce qu'on a à faire et puis en fait on voit clairement le résultat qu'on peut atteindre, c'est net et c'est précis. Et en fait, et puis ce que j'ai aimé aussi c'est d'aller rejoindre un petit groupe et pas une grosse industrie dans laquelle on se retrouve noyé dans la masse. Et donc voilà, c'est tout ça qui a fait que en fait je t'ai rejoint directement il y a un mois et demi. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer une fois que tu as rejoint ce coaching, le déroulement, comment ça s'est passé alors que tu as un coaching sur plusieurs mois mais là comme c'est le début, est-ce que tu peux déjà donner tes ressentis ? Oui, ben écoute, très vite en fait, dès le départ, on s'est retrouvé avec un coaching avec plusieurs personnes. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que déjà on peut faire des échanges qui sont beaucoup plus agréables puisqu'en fait on est peu de personnes dans le coaching et au final, on a quand même un suivi individualisé. Et donc ça tout de suite, ben j'ai vu que c'était exactement ça qu'il me fallait puisque ben là j'ai quelqu'un qui prend en compte vraiment ma problématique, comment je peux avancer et débloquer mon business. Et c'est vraiment ça qui a été efficace dès le début et là très vite, ben en fait tu nous as donné un plan chaque semaine clair avec des actions précises à effectuer et puis ben au départ, on ne sait pas trop où on va et puis en fait après ça s'enchaîne et puis il y a les résultats qui tombent derrière. Donc en fait, ce suivi-là en fait, personnalisé permet vraiment d'avancer efficacement quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est cette efficacité dans l'action, dès le départ. D'accord, bon cool. Pas au bout de 10 mois. Pas au bout de 10 mois ? Pas au bout de 10 mois, mais dès le premier mois. Bon ben ça c'est cool. Et du coup, après avec le recul là de 45 jours, qu'est-ce que ça a eu comme impact ce coaching dans ta vie perso, pro ? Eh ben écoute, alors que j'avais fait auparavant quelques ventes à droite et à gauche, mais finalement très peu de chiffre d'affaires, quelques centaines d'euros de chiffre d'affaires tout simplement en essayant de vendre mes formations par moi-même, j'ai appris avec toi la vente par téléphone. Et j'ai appris à vendre par téléphone du coaching haut de gamme. Et en fait, en à peine, en quoi ? En deux semaines, j'ai fait mes deux premières ventes. Donc j'ai vendu 2900 euros de coaching sur quatre mois à deux clients, à un client et une cliente. Et en fait… Donc ça fait combien ça au total ? Bah 5800 euros de chiffre d'affaires facturé. Mais ce qui est génial et ce qui a été vraiment impressionnant, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai déroulé cette vente-là, j'ai pas eu l'impression de vendre. En fait, ça s'est fait naturellement parce que tu nous as appris à cibler précisément les personnes qui correspondent à nous, qui correspondent à notre niche. Mais c'est là, directement, que ça m'a permis d'avoir du résultat, quoi. Que j'espérais même pas obtenir, quoi. Moi, je m'imaginais même pas, en deux semaines, faire 5800 euros de chiffre d'affaires alors que j'essayais de vendre des produits à quelques centaines d'euros qui se vendaient pas. C'est ça. Pour mes prochains clients. Nickel. Et du coup, le fait de téléphoner au client, c'était pas un peu compliqué au début pour toi ? Si, bah au début, forcément, ça fait un peu peur parce que d'avoir la personne en direct en face de toi, de discuter, mais au final, en fait, j'ai bien déroulé le script qu'on nous a enseigné. Je l'ai adapté aussi parce qu'il y a de l'adaptation à faire. Et au final, en fait, même en très peu de temps, là, j'ai acquis plus d'aisance au téléphone. Et ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir enchaîner rapidement et puis sereinement les appels téléphoniques, quoi. Oui. Et puis au début, ce qui est bien, c'est qu'on le fait nous-mêmes, les appels téléphoniques, mais après, par la suite, on va déléguer. Toi aussi, tu vas déléguer. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est bien. Et est-ce qu'intérieurement, le fait de enfin vendre des coachings haut de gamme et gagner quand même pas mal en deux semaines, ça t'a apporté quelque chose intérieurement ? Bah, c'est clair, ça sécurise. Moi, j'ai créé ma société il y a un an. Et du coup, à force de mettre de l'argent dans ma société pour lancer mon business, je voyais que ça n'avançait pas, que je n'arrivais pas à créer du chiffre d'affaires, à faire des ventes. Bah là, ça y est, enfin, il y a des portes qui s'ouvrent. Et en fait, de faire ces premières ventes, déjà d'une, ça rassure sur sa capacité à aider les autres. Et surtout, quand tu obtiens tes témoignages, parce que tu sais, j'ai obtenu un témoignage d'une cliente alors que je ne lui avais rien demandé, que je ne connaissais pas cette cliente. Et en fait, peu de temps après l'avoir accompagnée, en fait, elle m'a écrit un superbe email dans lequel elle me remerciait parce que vraiment, je l'aidais à avancer et puis je correspondais exactement à ce dont elle avait besoin à ce moment précis. Et donc ça, ça redonne de la fierté quand même parce qu'on se dit, ça y est, on est capable de le faire. On est capable de fournir ce service-là à nos clients. Et en plus, on est capable de le facturer cher. Chose que je ne savais pas faire avant. Et donc, c'est clair qu'intérieurement, ça développe plein de choses parce qu'on se dit que ça y est, on peut réussir. Parfait. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aujourd'hui hésite à prendre un coaching avec moi ? Je dirais qu'il y a un moment donné, il faut arrêter d'hésiter, il faut y aller. Parce que si la personne qui est là en train d'écouter notre vidéo est en train de se dire « Oui, mais je ne sais pas, déjà si elle est là, c'est qu'elle est intéressée par ce que tu fais. Et donc, je lui dirais, écoutez, arrêtez d'hésiter. » Oui, moi aussi, j'ai eu des hésitations avant de me lancer. Je n'avais pas confiance en moi. Je me disais, mais je ne serais pas capable de vendre par téléphone. Je ne serais pas capable de vendre cher un produit alors que je n'ai pas beaucoup d'expérience. En fait, non. Et à un moment donné, il faut se lancer. Et en fait, déjà, la garantie et le fait qu'on soit suivi avec un suivi individuel, ça n'a rien à voir. Parce que là, on s'occupe vraiment de nous et on s'occupe vraiment de notre réussite. Donc, il faut y aller. Super. Merci pour ton témoignage. En tout cas. Rien au matin, c'était avec un grand plaisir. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501